Ce qu'il faut savoir c'est que le leasing, c'est une mode anglo-saxonne en fait qui est arrivée en France. Nous les pays latins, donc en général la France, l'Espagne, l'Italie, on aime bien détenir les objets qu'on acquiert. Et donc là cette espèce de système où en fait on paye simplement pour l'utilisation qu'on fait d'un objet, c'est assez nouveau chez nous. Et donc c'est arrivé là il y a quelques années, je dirais il y a 10 ou 15 ans, ces systèmes là, ce qu'on appelle LLD, vous avez déjà dû en entendre parler, et LOA. Donc la LLD c'est ce qu'on appelle la location longue durée. Donc en fait on vous propose de venir acquérir un véhicule dans lequel on a fait un package pour y inclure un forfait qui à la fois comprend l'achat du véhicule, la location, l'entretien du véhicule et en général on vous met d'autres produits accessoires, la perte financière, les assurances, alors là et pas mal de petites choses. Vous avez dû entendre parler d'un autre système qui est à peu près sensiblement pareil, mais qui est quand même légèrement différent, qui est la LOA, donc qui est la location avec option d'achat. On est sur le même système, c'est à dire que vous allez payer la location du véhicule, mais on vous laisse la possibilité à la fin d'acquérir le véhicule moyennant donc le règlement du solde. Alors j'ai eu souvent des clients qui m'ont posé la question mais quel est l'avantage pour le constructeur de ce type de formule là ? L'avantage pour le constructeur il est très simple. Premièrement vous avez un loyer qui en général est annoncé sous forme de publicité. Vous verrez régulièrement, vous pouvez acquérir ce véhicule là à partir de temps d'euros par mois, à partir d'un budget par mois. Alors c'est super pour le constructeur parce que pour la première fois il vous vend un véhicule sans faire de remise. Indépendamment de ça, quand lui va récupérer le véhicule, il va en plus pouvoir vendre le véhicule. Une fois que vous aurez restitué dans le cas d'une LLD ou dans le cas d'une LOA si vous ne levez pas l'option d'achat, là à ce moment là le véhicule va retourner sur le marché de l'occasion. Et donc quand le constructeur fait les calculs, pour lui c'est tout bénéfice puisque il a récupéré les loyers qui correspondaient à l'utilisation que vous avez fait du véhicule, il va récupérer le véhicule qui va pouvoir revendre et ça en plus avec des frais de restitution. Alors pour certains qui sont passés déjà par la LOA ou la LLD, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que le constructeur, quand il vous a fait votre contrat de LOA ou de LLD, il s'attend à récupérer le véhicule deux à trois ans après dans le même état qu'il vous l'a fourni. Alors on sait tous que c'est quasiment impossible. En roulant, en utilisant votre véhicule de manière normale quand vous allez faire les courses ou autre, il y a toujours un petit coup de portière ou il y a toujours quelque chose à refaire sur le véhicule au moment où vous venez le restituer. Ce qu'on appelle donc les frais de restitution. Donc quand on cumule les loyers que vous avez payés, les frais de restitution et la vente du véhicule par le par le concessionnaire, là ça devient très intéressant pour le concessionnaire ou pour le constructeur. Donc ça c'était pour la partie constructeur. Maintenant pour la partie client, pourquoi ce serait intéressant pour moi de venir prendre une LLD ou une LOA au lieu de faire l'achat du véhicule ? Et bien là, il y a quand même beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'en effet vous n'acquérez pas le véhicule, donc vous n'êtes pas détenteur du véhicule. À ce titre là, vous n'aurez pas à vous soucier ni de son achat, ni de sa revente. Deuxièmement, tout l'historique d'entretien, toutes les périodicités d'entretien sont déjà prévues dans le contrat. Donc il n'y a pas de surprise. Quand vous allez à l'atelier ou au garage pour faire l'entretien de votre véhicule, ce sont des entretiens qui sont standardisés, c'est normé. Il n'y a pas de surcoût à assumer, tout est lissé sur deux ou trois ans et donc à ce titre là, il n'y a absolument aucune surprise. Donc en fait, au final, ça va dépendre de l'utilisation que vous faites du véhicule. Si vous avez l'intention de rouler énormément avec votre véhicule, de le garder 15 ou 20 ans, vous comprendrez bien que la LLD ou la LOA ne s'adresse pas à vous. En revanche, si vous avez l'intention de ne garder que deux ans, de changer régulièrement et de ne pas faire énormément de kilomètres avec, ça peut être une bonne option. Pour le volet financier, c'est assez complexe à calculer. Par contre, en faisant régulièrement des comparaisons et des calculs, on peut remarquer qu'entre l'achat à crédit d'un véhicule et la location longue durée, la location longue durée est plus intéressante. En effet, vous n'avez pas à subir la décote du véhicule, c'est-à-dire que le rachat qui sera fait dans deux ou trois ans de votre véhicule, on est sur une valeur qui est déjà connue. Et en plus, vous n'avez pas la totalité de la valeur du véhicule à dépenser pour pouvoir rouler avec, ce qui n'est pas le cas du crédit. Puisque quand vous achetez un véhicule neuf, le crédit, vous l'assumez dans sa totalité. Si vous ne vendez pas le véhicule, vous serez obligé de payer les mensualités jusqu'à la fin du crédit, soit la totalité du prix du véhicule et pas seulement ce que vous en avez utilisé, comme par exemple pour la location longue durée. Donc voilà, avant de se décider à prendre un véhicule neuf ou à le prendre en location longue durée, ce qui est important, ce qui n'est pas mal à faire, c'est de venir comparer le coût total de la détention du véhicule. Et pour faire ça, c'est très simple. Eh bien, vous additionnez ce que cela vous coûte par mois.